... Voici le centre guineo-tunisien d'ophtalmologie de Conakry, situé à Kaloum. Cet espace de santé traite les défauts de l'œil et bien d'autres maladies encore. C'est un centre équipé ultra-moderne, équipé de deux unités de consultation déjà, d'exploration. Toutes les explorations qui se font en ophtalmo, on les a au centre. Déjà, pour l'exploration de tous les segments de l'œil, du segment antérieur, du segment postérieur, de tout l'œil. Pour l'opération des yeux par exemple, les cas sensibles dans la chirurgie de la cataracte et de la rétine sont assurés par des grands médecins. Ils sont en majorité professeurs venus de la Tunisie. Puisque le patient en post-opératoire après la chirurgie, c'est-à-dire qu'il peut récupérer son acuité visuelle rapidement, et le post-opératoire est très simple et ça ne nécessite pas un congé lent. Donc il peut reprendre sa vie rapidement. Au bout de 7 jours, il peut reprendre sa vie normalement. Ici, la durée maximale pour l'opération d'un seul œil est de 8 minutes. Mais ces médecins trouvent l'exercice tout simple, car il y a d'ici la 15 ans qu'ils exercent ces métiers. « Toute chirurgie, on peut avoir des complications. C'est normal, c'est la chirurgie. La médecine n'est pas 100%. Mais heureusement, avec cette technique, le taux de complications est très faible. C'est-à-dire qu'il est 0,01 pour 1000, c'est très rare. » L'objectif de ces experts étrangers n'est pas seulement de venir opérer et s'en aller. Ils comptent bien léguer leur savoir au médecin guénéen, avec qui le partage des expériences avance déjà, à grands pas. « On va essayer pendant cette période et après ensuite, de passer ce savoir à nos amis guénéens pour qu'ils puissent continuer cette technique après. » Mariam Abilaba fait partie du personnel soignant. Elle consulte souvent des patients pour savoir le type de problème qu'ils présentent. « Quand on reçoit un patient qui vient de l'accueil, forcément, il nous présente son biletain d'examen. Donc on prend le biletain, on se réfère, on regarde quel type d'examen le patient doit faire. Donc comme je vous dis, il y a beaucoup d'appareils. Donc au niveau de là, on a l'OCT, en fait on a des OCT, on a le nouveau qui est là, qui vient d'arriver, le dernier. On a beaucoup, on a l'angiographie, on a la rétinographie, on a l'écho, on a le biomètre qui vient d'arriver aussi. Donc on a le sang visuel. Donc on a beaucoup d'examens. Ça dépend du type d'examen que le patient doit effectuer. Donc Manjalo est l'un des patients qui ont rallié le centre pour la première fois. Ces jours-là, il est venu examiner son œil droit sur lequel il ressentait des mouvements répétés depuis quelques temps. Mais à sa grande surprise, on lui apprend qu'il doit être opéré et ce sont tous ses deux yeux qui ont des problèmes. Ce genre de clinique doit être utipulée pour permettre aux Guinéens de se soigner en Guiné. Parce qu'il y a les frais de transport, les frais de logement, débarquement, les médicaments et les frais de traitement. Ici, des interventions sur les yeux peuvent être délicates et ses professeurs ne le cachent pas. Toutefois, il explique qu'il faut toute une concentration, une attention particulière pour y arriver. Puisqu'on travaille avec des machines puissantes, il faut des chirurgiens chevronnés pour opérer cette technique. Avec ces Tunisiens, rien n'est impossible. D'ailleurs, la prise en charge s'est faite avec des patients les plus difficiles, comme ces vieilles personnes. Grâce à la compétence de tout le personnel et grâce à la compétence du professeur qui vient opérer, nos patients sont satisfaits, ils nous font confiance et ils nous redonnent confiance en plus. Donc, nos résultats sont excellents. Au centre guinéo-tunisien d'ophtalmologie de Conakry, des interventions sont effectuées à l'aide des instruments médicaux très sophistiqués. Des appareils à la pointe de la modernité. Beaucoup d'appareils. Donc, au niveau de là, on a l'OCT. En fait, on a des OCT. On a le nouveau qui est là, qui vient d'arriver, le dernier. On a beaucoup, on a l'angiographie, on a la rétinographie, on a l'écho, on a le biomètre qui vient d'arriver aussi. Donc, on a le sang visuel. Grâce à son expertise et son équipe dynamique, le centre guinéo-tunisien d'ophtalmologie de Conakry connaît aujourd'hui une affluence des patients au quotidien. On espère toujours être au top. On apporte toujours de nouveaux appareils. On se fait former pour être toujours au point. Quand un malade se présente, il y a des préalables à respecter, comme dans toute structure de santé organisée. Quand on reçoit un patient qui vient de l'accueil, forcément, donc il nous présente son bilet d'examen. Donc, on prend le bilet d'examen, on se réfère, on regarde quel type d'examen le patient doit faire. À date, le résultat parle d'eux-mêmes au centre guinéo-tunisien d'ophtalmologie de Conakry. Près de 1000 patients, c'est le nombre total de personnes qui ont été soignées et guéries ici. Depuis le démarrage des activités.